Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Mes petits lapins, on va aujourd'hui aborder un sujet polémique avec l'affaire Bastien Vivès, auteur de bandes dessinées qui se retrouvent au cœur d'un tsunami médiatique. L'exposition de ses travaux au Festival d'Angoulême, prévu en janvier 2023, a été annulée sous la pression. Les organisateurs et l'auteur ont même reçu des menaces physiques à leur rencontre. C'est tout simplement aberrant de voir cela. Avant toute chose, je dois dire pour la clarté de cette vidéo que je suis un admirateur de son travail depuis la première heure. Et je suis peiné de voir qu'un artiste soit tout simplement jeté à la vindicte populaire au motif qu'il a publié des albums qui choquent des moralisateurs du web et autres Justice Warriors. Ces derniers se sont investis d'une mission quasi-divine, le faire passer pour un type qui fait l'apologie de la pédophilie, de l'inceste et du viol. Rien que ça. Bref, allez écouter, on est à la limite de l'incarcération pour pédocriminalité. Entendons-nous bien, je condamne fermement tout acte délictueux envers les femmes et les enfants. Le but de cette vidéo n'est pas de banaliser les traumatismes quels qu'ils soient, y compris ceux faits aux hommes et je rajouterai même ceux faits aux animaux. Cette vidéo est donc celle d'un lecteur de Bastien Vives qui se permet d'exprimer son avis. J'en profite pendant que je le peux encore. Et pourquoi je fais ça, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'en salissant de la sorte un auteur, moi simple lecteur, je me sens également sali. Indirectement, on nous associe à tout ce merdier. Ouh, le viol, c'est mal. Ouh, l'inceste, c'est mal. Franchement, désolé de vous dire ça, mais vous défoncez des portes ouvertes. Qui peut être contre ces affirmations ? Personne, sauf bien sûr les pervers et autres détraqués qui, à mon humble avis, n'ont jamais ouvert un bouquin de Bastien Vives de leur vie. La perversion des individus ne va pas subitement apparaître à la lecture d'un bouquin. Je peux comprendre que certaines personnes victimes d'abus sexuels vivent mal ces représentations graphiques. Mais d'un autre côté, personne ne les force à les lire et elles doivent admettre qu'elles ne contribuent en rien à la banalisation de ces actes. Le problème est beaucoup plus global et sociétal. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation, la culture et, bien évidemment, l'environnement familial. Il suffit de voir le profil des pédocriminels type Marc Dutroux pour se rendre compte qu'ils le sont devenus parce qu'ils ont grandi dans un environnement familial glauque, instable et souvent violent. Ces personnes ont vécu des traumatismes dans leur enfance, en marge d'une société qui ne les a jamais vraiment aidés. Il y a aussi d'autres personnes qui abusent de leur situation, qu'elles soient politiques, cultuelles, économiques ou tout simplement physiques. Ces personnes doivent être condamnées car elles ont commis des actes délictueux et on est tous d'accord avec ça. Ce que je n'admets pas, c'est qu'on associe un auteur de bande dessinée à des personnages aussi abjects. Par extension, vous nous touchez, nous, nous, les lecteurs de Bastien Vivès. Alors qu'on en débatte, c'est une chose, qu'on nous pointe du doigt, on est une autre. Et de mon point de vue, il est tout à fait naturel que je me pose des questions. « Suis-je moi-même un pédocriminel en détenant chez moi les bandes dessinées de Bastien Vivès ? » Donc le but de cette vidéo, c'est de réfléchir sur ce point. Alors, on va reposer le contexte. Bastien Vivès est un auteur extrêmement prolifique au style graphique inimitable. Une ligne épurée qui se dispense de toute fioriture. La force est dans le texte et pas obligatoirement dans l'image réduite à sa plus simple expression. D'ailleurs, dans la collection Shampoing, on est à la limite du copier-coller systématique. Le temps se fige et le lecteur est suspendu au texte qui va suivre. Un texte qui fait souvent mouche. C'est là tout l'art de Bastien Vivès. Savoir suspendre le temps, faire parler l'ellipse et dérouter le lecteur avec une conclusion que l'on n'attendait pas. Avant 2011, il se fait remarquer avec des albums comme Dans mes yeux, Le goût du chlore ou encore Paulina, de belles histoires sur une thématique qui lui est chère, le rite initiatique. Encensé par la critique, il reçoit de nombreux prix et fait partie des étoiles montantes de la bande dessinée française. Les ventes d'albums sont très bonnes et comme il dessine plus vite que son nombre, on imagine que son avenir financier est facilement assuré. Il sort donc du lot des auteurs de bandes dessinées qui, pour la plupart d'entre eux, galèrent, vivent difficilement de leur métier. Il faut le savoir, très peu d'albums de bandes dessinées dépassent les 3000 exemplaires vendus. Donc, quand un petit jeune, fraîchement sorti de l'école, déboule dans le milieu et rafle la mise, on se penche sur son cas. Bien évidemment, on se doute qu'il suscite également la convoitise, la jalousie et avec le succès viennent aussi les premiers détracteurs. Il aurait pu rester dans sa zone de confort et publier des albums pour satisfaire un lectorat friand d'histoire tout en subtilité et en retenue. Après tout, il aurait pu exploiter le filon jusqu'à l'extinction. Certains auteurs de bandes dessinées font toute leur carrière avec une seule série, une seule thématique. Je ne critique pas, ce n'est pas un jugement. C'est normal, c'est l'or gagne-pain. On peut donc au moins reconnaître à Bastien Vivès une indéniable prise de risque en s'embarquant dans un projet où personne ne l'attendait vraiment. Bastien Vivès est un bon copain et quand l'éditeur déjanté de ferraille, c'est-à-dire les requins-marteaux, le sollicite pour alimenter sa nouvelle collection BDQ, il répond présent. Pour poser le contexte, les requins-marteaux, c'est un groupe d'auteurs situé à la marge de l'édition classique. Ils revendiquent leur côté underground et leur volonté de demeurer indépendants coûte que coûte. Ils ne s'interdisent à rien et certainement pas d'être dans le politiquement correct. La liberté d'expression y est totale. BDQ, c'est une série d'albums au format poche, un clin d'œil au BD des années 70 et 80 qui était vendu chez les marchands de journaux au rayonnage des publications pour adultes. C'était de la BD bon marché destinée à un public type militaire en perme qui doit tuer le temps à la gare sans se prendre la tête. Bref, de l'humour bien gras et bien potache. BDQ s'inscrit dans cette veine complètement décalée et regroupe une pléthore d'artistes. Des auteurs et autrices renommées côtoient de jeunes talents ou des habitués de la marge. Entre blagues de chambrer, absurdes et délires psychédéliques, la collection BDQ est déroutante à plus d'un titre. Bastien Vivès bouscule donc toutes les conventions et sort une bombe nommée « Les melons de la colère ». Clin d'œil bien évidemment au livre « Les raisins de la colère » où le lecteur suit les mésaventures de fermiers désargentés. Un livre mais également un film poignant sur la dureté de la société et de la crise économique. Les melons de la colère reprennent la thématique du monde rural. Une famille de fermiers qui se méfient des gens de la ville. Le couple a deux enfants, Magali et petit Paul. Seulement, Magali a un problème. Elle a une opulente poitrine. Ses seins énormes lui font un mal de dos terrible. La famille se résigne à l'amener en ville pour qu'elle se fasse ausculter par un docteur. Ce dernier, après lui avoir peloté les miches plus que de raison, invite la jeune femme à revenir en présence d'un confrère. Cette fois, ils abusent sexuellement de la jeune femme. Cette dernière, d'une naïveté confondante, se laisse faire. Elle n'ose pas en parler à ses parents car tout ce qui a trait à la sexualité est tabou. Cette perte de l'innocence pourrait créer un malaise auprès du lecteur si elle était traitée par un autre auteur que Bastien Vivès. Cependant, Bastien parvient à tourner tout ça à l'absurde, notamment par l'usage de la démesure. On comprend rapidement que ce n'est qu'une farce lubrique où tout est exacerbé. Éprouvant le besoin de se confier, Magali en parle tout de même à son petit frère, le bien nommé petit Paul, dont on reparlera plus tard. Si l'auteur avait traité cette phase de confidence en exprimant la souffrance de Magali, son mal-être, les melons de la colère, auraient pris une toute autre dimension, forcément plus dramatique et auraient indubitablement troublé le lecteur. Au lieu de ça, l'innocente Magali, dont la crédulité est décidément à toute épreuve, trouve ça bizarre et reproduit les gestes qu'elle a exécutés pour les médecins sur son petit frère. Petit Paul, pas vraiment dérouté par ce que lui fait sa sœur, trouve que ça lui fait des choses. On découvre par la même occasion que petit Paul a un sexe énorme, un braquemar de 80 centimètres. Derrière, c'est l'enchaînement, les médecins en parlent à tous les notables de la ville, M. le maire en tête, qui invite au passage ses relations politiques. On passe donc à la vitesse supérieure avec un gangbang avec tous les notables. Pour autant, le problème de poitrine de Magali n'est toujours pas résolu. Elle commence à se poser des questions. Je ne vous raconte pas la suite, mais si à ce stade, le lecteur n'a pas compris qu'on est dans le délire le plus total, c'est qu'il a un sérieux problème. Bien évidemment, le caractère pornographique est clairement assumé par l'auteur et l'éditeur. Selon les déclarations récentes, les ventes de l'album sont d'environ 12 000 exemplaires. Au niveau de l'éditeur, les roquets marteaux, c'est clairement un succès. Alors inutile de dire qu'avec la publicité faite à cet album vieux de 2011, les ventes vont exploser. Merci donc à tous les bien-pensants pour cette formidable mise en avant d'un éditeur qui est tout sauf mainstream, grand public. Tant mieux pour eux, car c'est un éditeur que j'affectionne tout particulièrement. Avec tout le rame d'âme autour de cette affaire, nul doute qu'ils vont également attirer bon nombre de pervers qui n'avaient jamais entendu parler de Bastien Vivès avant ça. En 2011, il y a de nombreux grincements dedans. Dans le petit milieu de la bande dessinée, il apparaît que Bastien Vivès sort avec ses grosses bottes de l'univers des gentilles histoires d'amour pour s'amuser dans le champ bien gras de l'humour pornographique. De nombreuses polémiques éclatent sur la toile. Les pours et les contres s'affrontent. Et comme toujours, personne n'est d'accord, mais on en reste là et on passe à autre chose. Pourtant, il a clairement répondu à la commande des requins à marteaux. Faire une BD de cul qu'il n'ait pas vendu au moins de 18 ans. C'est sous blisters, avec un gros sticker, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il profite de l'occasion pour égratigner le monde médical et le monde politique qui profite de la naïveté des gens et de la méconnaissance des procédures. La séquence où la mère de Magali veut assister à l'une de ses fameuses séances d'études « Ma mère » est excellente. Magali est consentante pour que sa mère l'assiste pendant ce fameux rendez-vous. Mais les médecins qui ont tout autre chose en tête évoquent l'article bidon du Code des médecins qui stipule que le consentement n'est pas suffisant en cas de traitement parasophrologique mammaire. Là-dessus, il lui dit pour la rassurer qu'elle aura bientôt les résultats car ils sont à la pointe de la technologie. Bastien Vivès enchaîne avec une image où, effectivement, tout le gratin communal et médical se retrouve la poite à la main et abuse de la pauvre fille qui ne pense qu'à une chose, sa réduction mammaire, car elle a toujours mal au dos. Dès lors, on découvre un Bastien Vivès provocateur qui en rajoute des tonnes, y compris devant la presse. Il joue le bad boy à la ginsbar qui aime choquer son auditoire. Il raconte qu'il projette ses propres fantasmes sexuels. Et ça énerve bon nombre de féministes, on s'en doute. De mon point de vue, j'ai toujours pris ça pour une vaste farce où l'auteur voit en cette collection un exutoire pour se débrider complètement. Une folle envie de sortir des sentiers battus et de choquer son lectorat habituel. Pour autant, il y a toujours de la subtilité et c'est ce que les polémistes ne veulent pas voir. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une critique ouverte de la bourgeoisie provinciale, des notables qui profitent de leur situation pour abuser d'une pauvre jeune femme de la campagne. On y voit aussi une opposition des sachants contre les ignorants. Un point qui est aussi éludé par les détracteurs de Bastien Vivès, c'est qu'il exprime la difficulté des victimes à faire exercer la justice quand on n'a pas le sou. Même si cette soif de justice est traitée de façon complètement absurde et tout aussi hilarante, elle a le mérite d'être évoquée. Paradoxalement, Bastien Vivès exprime la difficulté de faire reconnaître un abus sexuel au sein d'une société. Là encore, tout le monde se focalise uniquement sur l'aspect glauque en reprenant en cœur les représentations graphiques des interdits. À la lecture des commentaires que j'ai pu lire ici et là, je trouve malsain cette insistance constante sur la supposée apologie de la pédophilie ou de l'inceste. C'est lourdingue. Sérieusement, je me suis demandé si on avait lu le même livre. Nous, les lecteurs de Bastien Vivès, sommes-nous des déviants et des pervers ? Là où je ne vois que de l'humour, d'autres personnes y voient un scandale innommable. Dans la foulée, Bastien Vivès signe avec la collection Shampoing des éditions Guy Delcourt. Il tape tout azimut. La blogosphère, la guerre, le jeu vidéo, la famille, l'amour, la guerre. Bref, tout le monde en prend pour son grade, mais avec beaucoup plus de retenue, sans doute, que chez les Roquins-Marteaux. C'est une période où l'auteur a envie de se lâcher pour le plus grand plaisir de ses lecteurs. En 2017 sort le livre Une Sœur, aux éditions Casterman. C'est l'histoire du jeune Antoine, âgé de 13 ans, qui voit débarquer Hélène, 16 ans, la fille d'une amie de la famille. La jeune adolescente va partager la chambre et la vie d'Antoine. Ce dernier va se rendre compte que, voire certaines parties du corps d'Hélène, déclenche en lui des réactions émotionnelles et physiques. Le jeune se retrouve avec une gole d'enfer et plein d'idées dans la tête, où se mêle la découverte des premières pulsions sexuelles et le sentiment d'être amoureux. Hélène est mal dans sa peau et torturée par son passé. Et pour cause, ses parents l'ont mis au vert suite à une fausse couche. Comme toujours, chez Bastien Vivès, les émotions et les sentiments sont très feutrés. Toujours est-il que la belle Hélène va lui faire découvrir le plaisir de la transgression, puis contribuer à son éducation sentimentale et sexuelle. Comme Bastien Vivès est aussi un gamer dans l'âme, on a droit à des références complètement décalées dans ce type de livre. Quand Hélène, par exemple, évoque l'avortement devant Antoine et son petit frère Titi, ce dernier maintient qu'il sait ce que veut dire avorter. Car dans Pokémon Bleu, on dit que la mission a été avortée. D'ailleurs, petite anecdote personnelle sur les jeux vidéo, j'ai eu la chance de rencontrer Bastien Vivès à la Paris Games Week. Il était là pour la promotion de son livre, le jeu vidéo. Et, autant vous le dire, il semblait se faire chier comme un rat mort. Personne dans la file d'attente, alors que dans des festivals BD, il faut jouer des coudes pour l'atteindre. Même si on m'a échangé sur le milieu de la BD, j'imagine qu'il ne se souvient plus de moi. Cependant, il m'a fait une sympathique dédicace et m'a confirmé que son oncle était bien Gérard Vivès qui jouait le prof de sport efféminé de la série « Les filles d'à côté au milieu des années 90 ». Alors, cette anecdote n'a aucun intérêt, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas objectif. Bon, et puis être le neveu de Gérard Vivès ne pouvait que le rendre plus sympathique à mes yeux. Une sœur fait donc grincer des dents. Mais comme les protagonistes sont mineurs dans l'histoire et que la fameuse Hélène n'est pas réellement sa sœur, ça passe finalement assez bien. Les pinailleurs rongent leurs freins. Ils ne peuvent plus sortir les oriflames de l'inceste et de l'apologie du viol. Mais bon, quand même, la jolie Hélène fait une petite gâterie au jeune Antoine et c'est très mal de dessiner ça. D'autant plus que dans certaines cases, les personnages n'ont pas de yeux, donnant ainsi la primeur à l'action plutôt qu'à l'expression du ressenti des personnages. C'est assez déroutant. De son côté, Bastien Vivès entretient son côté provocateur en tenant des propos ambiguës ici et là. Personnellement, ça me fait marrer car le buzz que cela suscite a surtout pour effet de doper les ventes. Je me suis même demandé si Bastien Vivès n'entretenait pas cet aspect afin de déclencher des articles et ainsi récolter de la promotion gratuite. En 2018, il frappe encore plus fort avec la décharge mentale et petit Paul. La décharge mentale est aux éditions Les requins-marteaux et Petit Paul est chez Gléna. Pourtant, ce dernier avait plus de légitimité chez Les requins-marteaux. Cependant, on imagine que les éditions Gléna avaient besoin de la plume de Bastien Vivès pour promouvoir leur label Porn and Pop. C'est d'ailleurs l'actrice de film pornographique Céline Tran, alias Katsuni, qui assure la préface du livre et supervise les livres de cette collection. Vous allez me dire comment ça se fait que de plus en plus d'éditeurs respectables de bandes dessinées se lancent dans une pornographie pleinement assumée ? C'est vrai que ça pose question, car Gléna, c'est quand même l'éditeur de Titeuf. Eh bien, c'est justement à cause du papa de Titeuf, c'est-à-dire Zep, que la sexualité s'est quand même bien débridée. Quand il sort le spin-off de Titeuf intitulé « Le guide du zizi sexuel », c'est un carton en librairie. C'est un livre pédagogique qui traite d'un sujet que les parents osent rarement aborder avec leurs enfants. Quelques temps plus tard, il sort lui aussi de sa propre zone de confort en publiant Happy Sex. Nous sommes en 2009. Cette fois, ce sont des adultes qui s'adonnent au sexe de manière complètement décomplexée. C'est franchement marrant et c'est un carton en librairie, 350 000 exemplaires vendus. Un tel succès suscite des convoitises et les éditeurs se mettent à avoir une section BD érotique à leur catalogue. Bien entendu, ce n'est pas nouveau. Il existait déjà des BD érotiques et pornographiques avant 2009. Vous savez, c'est vieux comme le monde, cette affaire. Et si on veut aller encore plus loin, et encore plus loin dans le scandale, on peut dire que Gottlieb était aussi un pédocriminel en puissance. Rendez-vous compte, dans l'album « Rall of Lee », la pauvre petite Cosette, elle faisait une petite gâterie à Jean Valjean. C'est scandaleux, ça. Je pense même que nous pouvons aller profaner sa tombe, car ce sombre individu était zoophile. Ben ouais, le petit chaperon rouge se tapait le grand méchant loup. Et M. Seguin honorait sa chèvre comme il se doit. Alors, blague à part, si l'érotisme a toujours eu droit de citer, la BD pornographique était souvent cantonnée à des éditeurs situés à la marge. Et les auteurs connus prenaient souvent un pseudo, histoire de ne pas être montrés du doigt par leurs collègues ou par leur famille. Cependant, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Les grandes maisons d'édition ne sombrent pas dans la basse pornographie. Non, eux, ils revendiquent de la pornographie d'auteurs. Et ouais, c'est pas pareil. C'est du cul, mais c'est quand même plus mieux. Imaginez la vénérable maison Casterman, c'est quand même la maison de Tintin, a publié une sœur. C'est quand même surprenant. Tout ça pour dire que, depuis 2009, et le succès critique et public de Happy Sex, le thème de la sexualité n'est vraiment plus tabou dans la bande dessinée. Bastien Vivès, lui, se permet juste d'aller beaucoup plus loin dans la transgression. Petit Paul reprend les aventures entamées dans les melons de la colère. Comme vous vous en doutez, il s'agit du petit garçon affublé d'un sexe énorme. L'album parodie les albums de Martine. On a ainsi une succession de scénettes. Petit Paul et la cérémonie du thé. Petit Paul et le phénomène paranormal. Petit Paul trouve un smartphone. Petit Paul à la station service. Petit Paul récite une poésie. Bien évidemment, on est loin des histoires gentilles de Martine. Là, c'est tout simplement du délire pornographique. Vous savez, comme dans les films porno, tout commence normalement, tout semble aller pour le mieux, puis d'un seul coup, ça dérape très vite. Le livre ne prend personne en traître. Un gros sticker ouvrage à caractère pornographique est apposé sur la couverture. Précisément à l'endroit du sexe du fameux petit Paul. La préface de Katsuni était prémonitoire, car elle demande si l'auteur ne va pas trop loin. Pour elle, ce trop est jubilatoire. Et c'est une bouffée de liberté qui se dégage du livre. Cependant, Petit Paul choque beaucoup de monde. Un collectif se forme et réclame l'application de l'article 227-23 du code pénal pour la représentation d'images pédo-pornographiques. Objectivement, il faudrait être détraqué du ciboulot pour se projeter sur les aventures surréalistes de ce petit Paul au sexe surdimensionné. Moi, j'ai lu un délire gris-voix où l'absurde est omniprésent. C'est une série de sketchs d'humour. Certes, de l'humour pornographique, mais absolument pas une apologie de la pédopornographie. Devant la polémique, la chaîne Cultura retire le livre de la vente. Gibert en fait de même dans la foulée. L'éditeur est obligé de se justifier. Aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus de mineur de quelque manière que ce soit. Il s'agit d'une caricature dont le dessin, volontairement grotesque et outrancier dans ses proportions, ne laisse planer aucun doute quant à la nature totalement irréaliste du personnage. Bastien Vivès s'en amuse auprès du journal Le Parisien. C'est une BD qui parle de cul de manière décomplexée. C'est clairement pour adultes et c'est sous-scellé. On est plus dans le fantasme que dans la réalité. Et quand je parle de mes fantasmes, je parle bien sûr d'être dans la même situation que Petit Paul. Mon truc à moi, c'est plutôt les gros seins. Pas les enfants. Ce bouquin, c'est comme une grosse blague pour faire rigoler les gens. Certainement pas une apologie de la pédophilie. Bref, le bouquin est retiré de certains circuits de distribution, mais il n'est pas pour autant interdit. Quant à la décharge mentale, il faut que je vous explique le contexte. Cet album narre les aventures de Michel qui retrouve son vieux pote Roger. ce dernier l'invite à venir chez lui et lui présente sa femme et ses trois filles. L'ambiance est celle d'une sitcom américaine familiale, sauf que toutes les femmes de la maison sont des folles du cul. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Le sexe apparaît comme quelque chose de totalement naturel et n'est absolument pas tabou. Une sexualité débridée est la normalité dans cette famille. Après un bon repas, rien de tel qu'une bonne pipe, dit la maîtresse de maison, tout en satisfaisant son mari. Et elle invite sa fille à faire preuve d'amabilité en faisant la même chose à l'ami de leur père. Le seul qui est choqué dans l'affaire, c'est justement Michel qui se demande où il a mis les pieds. Je vous laisse imaginer la suite. On est donc de nouveau dans le pur délire pornographique à la sauce Bastien Vivès. Il le répète à l'envie, il adore les gros seins donc il se fait plaisir à en dessiner et il exprime par l'humour des situations surréalistes dans un contexte complètement fou. Une fois encore, il ne prend personne par surprise et s'est complètement assumé. Seulement, le titre « La décharge mentale » fait référence à la charge mentale, la charge émotionnelle que subissent généralement les femmes au quotidien. Une dessinatrice nommée Emma Clitt a publié un livre sur le sujet. Elle connaît un franc succès en librairie depuis la sortie de son livre « Un autre regard » où elle donne son avis sur la condition féminine. Pour une raison que j'ignore, Bastien Vivès la prend en grippe sur Twitter et se moque d'elle. Il s'amuse à la troller et part dans un délire outrancier. Le souci, c'est que ça apparaît aux personnes extérieures comme moi comme une attaque gratuite. Personnellement, je n'ai pas compris les tenants et les aboutissants de ce flingage en règle où il la traite publiquement d'abruti mongolien ne sachant pas dessiner et exprimant des trucs futiles. Bon, je ne sais pas si ces deux personnes se connaissent dans la vie et s'ils ont des comptes à régler, mais sur le coup, j'ai perçu ça comme un dérapage de Bastien Vivès. Une énième provocation est sans doute la provocation de trop. La publication de la décharge mentale apparaît donc comme un nouveau troll de sa part aux yeux des maclites. En gros, vous avez d'un côté une dessinatrice qui exprime ses idées sur la charge émotionnelle des femmes en toute légitimité et de l'autre, Bastien Vivès qui donne comme titre à son livre la décharge mentale où des femmes lassives, majeures et mineures, s'adonnent au plaisir du sexe sans aucune retenue, non sans oublier de s'occuper des tâches domestiques pendant que le maître des lieux se repose. Pour résumer, la fameuse charge mentale est ici sur l'homme qui n'en fout pas une ramée et qui a besoin de se décharger après une dure journée de labeur. Et Maclite, féministe assumée, voit rouge et prend évidemment la publication de ce livre comme une attaque personnelle. Pour nous, lecteurs extérieurs à cette embrouille, on s'en contrefiche de cette querelle. C'est extérieur au monde de la BD et peu de personnes ont fait le rapprochement entre les deux albums. Nous sommes donc en 2018 et l'histoire finit par se tasser. Comme on dit dans la presse, une nouvelle chasse l'autre et on passe à autre chose. C'est à l'annonce par les organisateurs du Festival d'Angoulême, d'une exposition consacrée à l'œuvre de Bastien Vivès, qu'Emma Clite sort de sa réserve. Et elle ne fait pas que sortir de sa réserve. Elle sort aussi les dossiers et balance les archives sur Bastien Vivès. Tout ce qu'il a pu écrire sur les réseaux sociaux et les forums est exhumé et livré aux followers d'Emma Clite. Cette dernière ayant plus de 30 000 abonnés, cela démultiplie l'impact de son post. L'actrice et réalisatrice Andréa Bescon, connue pour son film Les Chatouilles, est très active sur Instagram avec plus de 70 000 abonnés. Cette dame, également engagée dans les droits de l'enfant, interpelle directement le festival d'Angoulême. C'est le déferlement. Le mouvement Be Brave France qui lutte contre la pédocriminalité s'empare du sujet et lance une pétition qui recueille plus de 110 000 signatures. Je rappelle juste que les Melons de la Colère n'avaient été vendus qu'à 12 000 exemplaires. Il est évident que tous ces signataires n'ont absolument pas lu les livres de Bastien Vivès et qu'ils se basent sur des extraits sortis de leur contexte, piochés sur le web et sur de vieux forums qui, effectivement, à leur lecture, sont choquants. Ils suivent la déferlante sans vraiment se poser de questions ni même approfondir le sujet. Une pression populaire se fait ressentir sur les organisateurs du festival BD d'Angoulême pour synthétiser les propos que l'on peut lire ici et là. Ce sont eux les notables des Melons de la Colère, eux qui sont dans l'entre-soi et qui font la promotion de la pédocriminalité en invitant un tel auteur à exposer ses œuvres. Un malaise s'empare de la profession Bastien Vivès est-il défendable ? Les arguments des détracteurs font mal. Ils s'appuient sur l'article 227-23 du Code pénal. Factuellement, que dit cet article ? C'est simple, il interdit toute production d'images de mineurs à caractère pédo-pornographique ainsi que leur diffusion. Une personne poursuivie à ce titre risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Le 20 décembre, l'association Innocence en danger porte plainte contre Bastien Vivès, les requins-marteaux et glénat. L'avocate de l'association, maître Delphine Girard, évoque la difficulté que posent aujourd'hui ces ouvrages. Personnellement, je trouve que ces plaintes sont tardives. Pourquoi intervenir maintenant alors que le plus ancien des albums est sorti en 2011 ? C'était différent cette époque ? Non, je ne le pense pas. Serait-ce l'aspect médiatique et sensationnel de cette polémique qui attire ? Histoire d'aller chercher des subventions publiques et de généreux donateurs. En effet, pourquoi cibler Bastien Vivès alors qu'il existe une pléiade d'œuvres controversées ? De mon point de vue, je ne pense pas qu'il sera condamné parce que sur le fond, ce n'est pas l'intention de Bastien Vivès et de ses éditeurs. En effet, il faudrait prouver au juge que Bastien Vivès a délibérément eu l'intention de diffuser de la pédopornographie que c'était son intention première. Or, dans le cas présent, tout démontre le contraire. l'objectif poursuivi est la parodie. En l'occurrence, pour les melons de la colère, celle des raisins de la colère. De plus, nous ne sommes pas dans une représentation réaliste et crédible. Le style même de Bastien Vivès est épuré à l'extrême. À ses débuts, certains de ses détracteurs lui reprochaient d'être fainéant et d'être à la limite de l'esquisse. « Partisans du moindre effort » pouvait-on lire ici et là. Pour les melons de la colère et petit Paul, nous sommes dans la farce grotesque et irrévérencieuse qui apporterait franchement du crédit à des bombes sexuelles tout à opulente poitrine qui se ruent sans retenue sur un gamin sévèrement gaulé. C'est invraisemblable et c'est le principe même de l'humour absurde de créer un décalage. Dans le livre Une sœur qui fait plus de 200 pages, les ébats amoureux d'Antoine sont une portion congrue de l'ensemble. Franchement, n'ont-ils pas d'autres combats à mener que celui de s'acharner sur un auteur de bandes dessinées ? C'est sur le web que s'échangent les représentations pédopornographiques, pas dans les librairies. Ce genre d'affaires peut détruire un homme et ça, tout le monde s'en fiche. Bien entendu, les détracteurs vont sortir les violons et se draper dans la misère de toutes les victimes de maltraitance. C'est facile car personne ne peut aller contre cette détresse et ces traumatismes. Mais actuellement, les faits sont là, on se focalise sur de l'anecdotique et on ne s'occupe pas des véritables problèmes de notre société. On jette en pâture un artiste, le tribunal populaire des réseaux sociaux se met en branle et les journalistes affluent pour relayer cette information qui sent bon le glauque. J'ai lu dans des commentaires que Bastien Vivès était friqué et qu'il ne fallait pas le plaindre. On lui interdit même de dire qu'il employait le second degré car, sachez-le, mes petits lapins, le second degré est interdit en France. Non, 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 c'est trop facile de dire que c'est du second degré, c'est pas du jeu, c'est cheaté. Donc, ça ne marche pas, nous sommes tous des abrutis, donc tout ce qui sort de la bouche ou même des écrits de Bastien Vivès vaut paroles d'Évangile. Et on n'a plus le droit non plus à la provocation. Non, ça, c'est interdit maintenant en France. Ce genre de propos est insupportable car personne ne juge les moralisateurs et les donneurs de leçons. On doit baisser la tête et dire pardon. C'est le même problème philosophique que la notion qui contrôle ceux qui nous contrôlent. Ici, c'est pareil. Qui fait la leçon aux moralisateurs du dimanche ? Qui juge les procureurs du web ? Personne. Est-ce que toutes ces personnes vertueuses vont dans les quartiers où le taux de pédocriminalité est le plus élevé ? Enfin, je ne sais pas moi, de la sensibilisation. Vont-elles en prison faire la morale aux véritables pédocriminels ? Attentent-elles des procédures contre ceux qui diffusent réellement des photos pédopornographiques sur le web ? Non, je ne le pense pas. Pour la plupart, elles préfèrent rester derrière leur écran et déposer leurs petites perles nauséabondes dès qu'un sujet leur semble inconvenant. Ces mêmes personnes sont les premières à se débiner quand il faut contribuer financièrement à une cause. En vérité, toutes celles et tous ceux qui mettent un petit pouce bleu ou un petit cœur sur la dénonciation d'un scandale se contrefichent royalement du fond du problème. Non, c'est le buzz du moment, donc voilà, il faut soutenir, il faut alimenter et puis après, ben voilà, on s'en va. Effectivement, iront-elles plus loin que ce clic de souris ? Absolument pas. Beaumarchais disait calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, il va être très difficile pour Bastien Vivès de se détacher de cette image et c'est ce qui me gêne le plus. Indirectement, on touche sa propre famille, ses proches et comme je l'ai dit, ses lecteurs. Qu'on le veuille ou non, on associe également les libraires qui deviennent de facto des recéleurs d'images pédopordographiques. Tout ça, c'est extrêmement malsain. Un artiste par vocation et par nature, par essence, doit transgresser son art. Comme je l'ai dit, il aurait été facile pour lui de rester dans du Paulina. Mais non, il prend des risques. La série Last Man a aussi surpris car il s'est embarqué avec des potes dans une épopée digne des meilleurs mangakas japonais. C'est une série initiatique avec des combats à la Dragon Ball Z qui a rencontré son public. Peu de personnes peuvent se targuer d'avoir un parcours aussi éclectique. Et si j'évoque les mangas, ce n'est pas un odeur. Certains mangas coquins en provenance du Japon ou de Corée peuvent aussi tomber sous le coup de ces accusations. En effet, le style de dessin des auteurs asiatiques ne permet pas de définir avec précision l'âge des personnages. Les filles et les garçons qu'on y voit, sont-ils majeurs, mineurs ? On ne peut pas le dire. Je me souviens du jeu Vidéo Snatcher sur PC Engine, un jeu majeur d'Hideo Kojima, le papa de Metal Gear pour ceux qui ne le connaissent pas. Au Japon, la fille qu'on voit sous la douche est mineure. Elle donne même son âge. Lors de sa localisation américaine, l'éditeur a pris soin de dire qu'elle avait 18 ans. Mais au final, c'est le même dessin, c'est la même représentation. Sauf que, bon ben voilà, là dans le texte, on a pu préciser qu'elle était majeure parce qu'il fallait éviter de s'attirer les foudres des bien-pensants américains et de la censure pour que le jeu soit effectivement commercialisé au plus grand nombre. Dans un monde de plus en plus aseptisé, on veut tuer dans l'œuf toutes celles et tous ceux qui osent la transgression. Et pourtant, on ne retient que les quelques pages pornographiques de Bastien Vivès en lui prétend des intentions qui n'ont jamais été les siennes. page, soit dit en passant, qui ne représente qu'une infime partie de son travail. Mais bon, visiblement, toutes celles et tous ceux qui ont un avis sur Bastien Vivès ne l'ont pas lu. Quant à son différent avec Hémaclite, il a publiquement présenté ses excuses, reconnaissant qu'il avait été trop loin dans ses propos. Une démarche saine car il avait franchement dérapé. et encore là, on lui reproche d'avoir fait ses excuses un peu trop tardivement. Bref, tout est polémique, y compris quand quelqu'un présente ses excuses, répond, bah oui, mais non, mais c'était trop tard, il fallait qu'il fasse ça avant, etc. Bref, on est dans un monde de pinailleurs qui ne supportent plus rien. Au-delà de tout ça, ce qui m'insupporte, c'est la récupération politique. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est mêlée de l'affaire. Oui, je comprends les moi parce que ce sont des sujets graves. Les victimes d'inceste, de pédophilie ne peuvent qu'être heurtées par des propos qui prennent ces sujets à la légère. Certains propos qu'il a regrettés puisqu'il a reconnus qu'ils étaient immatures et stupides ne sont pas acceptables. Bien entendu, elle prend des gants et n'évoque que les propos. Eh ouais, pas folle la guêpe. Si elle avait condamné les dessins, il aurait été compliqué pour elle de ne pas entamer une démarche pour les faire interdire. Et là, ça aurait été une autre paire de manches. Si même la ministre de la Culture n'engage pas sa responsabilité sur les dessins, c'est que le ministère public n'est pas certain de leur illégalité. L'ampleur médiatique de cette affaire me dépasse et c'est finalement ce qui m'a poussé à intervenir car j'ai l'impression que proportionnellement, il y a eu moins de buzz avec l'affaire des dizaines de milliers de victimes de pédophilie au sein de l'église catholique qu'avec l'affaire Bastien Vivès. Une affaire qui n'en est pas vraiment une parce que c'est plus une polémique stérile qui est née sur les réseaux sociaux. Pourtant, là, il y avait de réelles victimes, des personnes traumatisées à vie. Bastien Vivès, lui, objectivement, n'a fait de mal à personne. Mais bon, de son côté, l'église catholique a fait son mea culpa et s'est engagée à dédommager les victimes. Donc c'est bon, tout est oublié, tout est pardonné. Chaque jour, des personnes sont victimes de maltraitance. J'espère que tous les détracteurs de Bastien Vivès auront le même engagement à les combattre. J'espère les voir prochainement adhérer à des associations d'aide aux victimes. Je compte sur eux pour qu'ils se mobilisent auprès des pouvoirs publics pour que cessent ces injustices. Mesdames, Messieurs, gardez votre fougue pour des combats plus nobles que celui de vouloir défaire un artiste. Pour ma part, modeste lecteur de Bastien Vivès, j'espère simplement que tout ce cinéma n'entamera pas son élan artistique. Et qu'accessoirement, il continuera à dessiner des gronichons. Car oui, des gronichons, c'est toujours rigolo à regarder. En toute édat cause, les ventes d'albums se portent bien. Merci pour lui. J'ai regardé sur Amazon, il truste 4 places sur 5 dans la catégorie bande dessinée érotique. Son dernier album de la série BDQ, Burnout, est d'ailleurs premier. Si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, je vous le conseille. Il est à hurler de rire. Et curieusement, il parle de politique et aussi de shitstorm, c'est-à-dire une tornade de merde qui s'abosse sur un premier ministre en état de burn-out. Donc quelque part, ça fait aussi écho à ce que vit actuellement Bastien Vivès avec cette triste affaire. Voilà mes petits lapins, j'en ai terminé avec cette vidéo un petit peu particulière qui sort un peu des sentiers battus par rapport au traitement de la bande dessinée qu'on y fait habituellement. J'espère quand même que ce point de vue vous a plu et qu'il ne déclenchera pas non plus de polémique car ce n'est pas l'objectif premier. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501